Comment déterminer la concentration d'ions H3O+, à partir du pH ? Nous avons par exemple un jus du citron dont le pH est égal à 3. Le pH, qui est un nombre, est fonction de la concentration enions H3O+. On peut noter H3O+, donc sa concentration, qui est le nombre de molles par litre de solution, est égale à 10-pH. Comme le pH est égal à 3, donc la concentration d'ions H3O+, pour cette solution de jus du citron, est égale à 10-3 mol par litre de solution. On peut écrire également sous la forme de 0,001 mol d'ions H3O+, dans un litre de citron. On peut maintenant déterminer la concentration des ions OH-S, donc à partir des ions H3O+, et du proionique de l'eau dans ce jeu du citron. On sait que la concentration d'H3O+, est égale à 10-3 mol par litre. C'est ce que nous venons de déterminer précédemment. Le produit ionique de l'eau, appelé Ke, à 25 degrés, est égale à la concentration des ions H3O+, multiplié par la concentration des ions OH-S. Et ce produit ionique de l'eau, est toujours égal à 10-14. Ainsi, si nous remplaçons la concentration du ion H3O+, par claveur que 10-3, multiplié par la concentration des ions OH-S, qui est égale à 10-14, on peut donc en déduire que la concentration des ions OH-S va donc être égale à 10-11 mol par litre. que la concentration des ions H3O que est à réduire. Comme celle-là, les ions oh-S. C'est parti.